C'est génial. Ah ouais, t'as vu ça ? Et je trouve qu'en fait, je crois qu'il n'y a pas assez de mouvements avec la tête. Non, 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 c'est exactement les mouvements que tu fais, en fait. Si tu regardes sur l'écran, tu ne te rends pas compte parce qu'en fait l'image elle est compressée sur les côtés parce que c'est ton champ de vision complet qui est dessus. Tu comprends ? Oui, du coup, ça te donne l'impression que ça bouge beaucoup moins. Mais en fait, si tu remarques, le centre de l'image, tu as l'impression de bouger un petit peu plus vite que le bord. Non, c'est à l'inverse. Le bord bouge plus vite que le centre de l'image. Parce que tu as plus d'informations sur le bord que le centre. Imagine que l'image que tu as compressée là... Quand tu regardes avec le coin de l'œil, c'est vrai que la pression de vitesse est bien plus importante. Oui, parce que c'est sur ta vision périphérique. Mais c'est donc comme dans une voiture. Si tu regardes par les fenêtres sur le côté pendant que tu avances, que je te déconseille, tu remarques que ça bouge plus vite que le devant de toi. Et c'est juste dans ta tête. Ça bouge pareil. Il y a plus simple. Quand ce n'est pas toi qui conduis, tu regardes sur le côté. C'est moins dangereux aussi. Oui, on peut considérer ça aussi. Moi, ça commence à venir. C'est ça le souci, en fait, je pense. C'est là, il y a quand même une sensation de mouvement qui est très réaliste. Oh putain. Ah oui, quand tu craches, tu as la tête qui n'ouvre plus rien. Tu as la tête qui fait « Mais t'es mort ! » C'est ça qui fait que jamais longtemps. Ça c'est là qui, ouais. Bah oui ! Kanc良 depuis tout ça. Alors, c'est bon.